salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler donc de ios 15 apple a déjà délivré quelques subtilités à ios 15 les premières bêtas commenceront à partir voire aux alentours du 7 juin on est gâté c'est la chaîne de l'accessibilité apple n'a parlé que d'accessibilité amélioration voice over amélioration du tracking via les yeux pour les personnes à mobilité réduite amélioration pour les personnes en situation de surdité avec une gestuelle au dessus de son apple watch abonnez vous pour continuer donc à m'encourager ça se passe ici c'est entièrement gratuit et cliquez sur la petite cloche pour me rejoindre pour recevoir toutes les notifications en temps réel et être parmi les premiers à regarder les vidéos ensuite si vous voulez continuer à m'encourager vous pouvez rejoindre le coin membres pourquoi rejoindre le club membres vision high tech c'est devenir en fait fan de la chaîne vision high tech pour 4 euros 99 en devenant membre vous allez donc recevoir des vidéos supplémentaires des vidéos gags des vidéos qu'on ne verra pas sur la chaîne vision high tech il y aura aussi des possibilités d'avoir des cadeaux alors j'ai organisé tous les mois un cadeau que j'offre aux abonnés suivant ce que j'ai sous la main alors j'ai décidé suite au dernier live que j'ai fait hier de procéder de la suite un mois sur deux je ferai donc un cadeau comme d'habitude ça change rien mais un mois sur deux ça sera un cadeau pour les abonnés et le mois qui suivra ça sera donc un cadeau pour les membres et ça tombe bien puisque le mois dernier c'était le cadeau pour les abonnés et ce mois ci ça va être le cadeau pour les membres pourquoi je différencie un petit peu les membres devenir membre c'est adhérer pour 4 euros 99 et vous ne serez pas déçu en adhérent puisque côté cadeau il va y en avoir ça c'est sûr il va y avoir des vidéos il va y avoir des live spécialement il va y avoir pas mal de choses très sympathiques et regardez ce que je mets en place aujourd'hui donc pour le prochain concours membres dites moi en commentaire ce que vous désirez avoir côté membres il y aura donc un gros chargeur sans fil quoi tech donc que je vais faire le déballage et que je vais offrir alors vous préférez ce cadeau où vous préférez les derniers en fait sous une petite t2 ans et donc des écouteurs bluetooth compatible ios android je compte sur vous les membres dites moi ce que vous désirez avoir un déballage un cadeau c'est vous qui décidez et on passe tout de suite donc à cette petite vidéo dédiée accessibilité c'est parti voilà donc n'hésitez pas vous avez donc le bouton rejoindre pour devenir membre sur la page d'accueil de la chaîne vision high tech et lorsque vous allez donc sur la chaîne vision high tech à partir de youtube sur votre smartphone vous avez un onglet écoutez vous avez un onglet souscription et c'est à cet endroit là que vous allez pouvoir nous rejoindre en tant que membre n'hésitez pas ça fait plaisir ça encourage allez passons à cette vidéo le sujet de la vidéo ios 15 apple dévoile en fait un premier aperçu des nouveautés ces nouveautés sont attention pour certains qui vont arriver sur cette vidéo vont être déçus on ne va pas parler des nouveautés actuellement grand public ça va être les nouveautés côté accessibilité côté personnes en situation de handicap visuel malvoyant personnes aveugles les personnes en situation de handicap moteur les tms ce qu'on appelle troubles musculosquelétiques les personnes en situation de handicap de surdité pas mal de petites nouveautés côté ios 15 des nouveautés côté accessibilité on va pas s'en plaindre ça faisait un petit moment que apple n'avait plus trop d'idées au sujet de l'accessibilité alors comme tout le monde sait les premières versions bêta risquent de tomber aux alentours du 7 juin et la version finale ios 15 sera attendue aux alentours de l'automne 2021 on va compter plus fin d'automne 2021 on aura donc normalement une première bêta aux alentours du 7 juin 2021 et bien sûr il y aura tout de suite après la première bêta une vidéo sur la chaîne vision high tech et bien sûr il y aura des mises à jour sur tous les systèmes d'exploitation ios mac os ipad os watch os et tv os donc pas mal de choses pas mal de nouveautés pas mal d'accessibilité qui va tomber dans les prochains jours un voice over amélioré un mode sans les mains pour l'apple watch et un suivi oculaire pour l'ipad je vous avais dit il ya quand même pas mal de choses qui vont évoluer qu'est ce qui va se passer côté accessibilité il va donc y avoir de nouvelles routines dans l'application short cut donc ça c'est déjà une grande nouvelle il va y avoir des nouvelles possibilités de routine et ça va aider les personnes en situation de handicap alors c'est quoi donc l'application short cut c'est une application qui permet d'améliorer les tâches au quotidien la création de nouvelles routines pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap apple a toujours depuis le départ fait beaucoup de choses pour les personnes en situation de handicap on peut pas leur enlever ça c'est vrai qu'ils ont été les premiers à mettre en place de superbes choses côté accessibilité sur le mac sur l'iphone à partir de l'iphone 4s heures ses routines pourront être complètement activé par l'application siri ce qui veut dire que on ne peut on pourra sans les mains demander à siri d'activer telle ou telle chose lever les volets par exemple ça c'est plutôt cool dites moi comment t'es ce que vous pensez de cette première nouveauté côté accessibilité dans la même optique apple va améliorer voice over on l'attendait c'est vrai que voice over était un peu endormi et apple a décidé de améliorer le voice over pour les personnes en situation de handicap visuel malvoyant et non voyant et là on va avoir du lourd voice over va faire de nouvelles choses car comme vous savez tous aujourd'hui voice over le voice over est un lecteur d'écran spécifique à ios mac os apple watch donc pas de problème tout est vocalisé via le voice over pour les personnes en situation dans les cas visuels le voice over est vraiment très efficace apple va l'améliorer et qu'est ce qu'il va faire de plus apple a grandement amélioré voice over dans la version ios 15 et voice over va être plus précis dans le positionnement de l'écran de votre iphone sur le web sur safari que dans des photos voice over sera aujourd'hui capable de vous dire la position d'une personne le nom de la personne et la position d'objet voire peut-être le nom des objets au sein d'une photo au sein d'une image pour être encore plus précis pour qu'une personne aveugle puisse savoir qu'est ce qui se passe dans cette image donc on aura vraiment une audio description de cette photo et ça c'est vraiment excellent ça va être une amélioration que tout le monde que tout le monde attend depuis très longtemps et ça c'est vraiment ultra cool après les personnes aveugles et malvoyantes apple a aussi pensé aux personnes malentendantes et il y aura donc dans ios 15 la prise en charge des appareils auditifs bidirectionnels alors l'appel auditif bidirectionnel va aussi permettre aux personnes malentendantes de pouvoir passer des appels sur facetime sans difficulté et là aussi c'est vraiment un superbe effort du côté d'apple on ne peut que franchement les féliciter je compte sur vous je compte sur vous d'ailleurs pour liker et partager cette vidéo au plus grand nombre car ces nouveautés sont vraiment excellentes apple et assistive touch assistive touch et apple watch c'est les nouveautés aussi les prochaines nouveautés sous ios 15 il va y avoir du lourd des possibilités de gestuelle au dessus de votre apple watch pour gérer votre apple watch ça ça va être vraiment génial je vous le montrerai d'ailleurs dès les premières bêtas qui tomberont que l'apple watch elle sera équipée d'un nouveau mode assistive touch qui permettra aux personnes à mobilité réduite d'avoir une possibilité de gestuelle au dessus de la montre ce mode va permettre en fait aux personnes en situation de handicap d'effectuer des gestes plutôt que d'aller toucher car parfois pour certaines personnes d'aller toucher l'apple watch a peut-être très compliqué donc en faisant simplement des petits gestes par dessus cet apple watch on aura des interactions et ça c'est vraiment plutôt sympathique apple n'a pas oublié non plus les personnes à mobilité réduite ils ont vraiment bossé énormément sur l'accessibilité et sur ipad os ils ont rajouté un mode de tracking avec les yeux pour pouvoir gérer un ipad avec les yeux je pense que ça sera sur les derniers ipad malheureusement mais dans tous les cas l'option existera sous ipad os 15 une très 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 bonne nouvelle pour les personnes de gros handicap par exemple des personnes qui n'ont plus du tout la possibilité de bouger au niveau de leurs mains et qui ne peuvent que bouger leur tête ces personnes vont pouvoir grâce au tracking des yeux ils vont pouvoir donc lancer siri pouvoir lancer des mails vocalement le tracking c'est donc un système de suivi oculaire qui va permettre aux personnes en situation de handicap lourd de pouvoir quand même se servir d'un ipad comme tout le monde et là vraiment bravo apple ils sont encore en train de montrer quand même leur supériorité au niveau accessibilité et enfin apple apparemment va proposer un service de clientèle en langue des signes ce qui va permettre aux personnes malentendantes à partir de leur iphone ipad leur mac de pouvoir discuter avec quelqu'un de chez apple par le biais de la langue des signes comme je vous ai dit il ya du lourd dans cette vidéo au niveau nouveauté ios 15 dites moi ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés accessibilité sous ios 15 est ce qu'elles vont être utiles pour vous merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker partager liker c'est important partager aussi commenter et merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision et tech portez vous bien et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr salut à tous vous